Voilà, à l'écoute de la radio de la communauté au micro Jean-Louis, vous écoutez Congolive 11 sur www.congolive11.com. Journal de la communauté présenté en direct donc sur Facebook et sur la radio. Salut à tous et à toutes, bienvenue à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Nous avons des invités, mais aussi des membres de la rédaction, comme Marcial Bouligny, présent donc depuis le studio d'Iowa. Vous avez le pasteur Camanda, pasteur James Camanda de Missouri, Albert Lombo du Texas. Alors donc, salut et bonsoir à tous les amis. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous nous écoutez donc en direct sur Facebook. Peut-être que vous voulez bien vous présenter davantage, monsieur, donc, pasteur James Camanda. Nos auditeurs ne vous connaissent pas assez. Merci pour cette opportunité que vous m'accordez aujourd'hui de participer à cette émission live. Pour le nom, vous l'avez déjà dit, je suis pasteur installé ici à Missouri, ça fait trois ans. Et nous avons une église ici, et toute ma famille. Je suis marié, père de quatre enfants. Je suis proche de Marcel, c'est lui qui m'a connecté. C'est un ami de Longue-Date. Avec lui, nous avons eu un bon parcours au niveau de Illinois. Et voilà, je crois que c'est ça. Voilà, Albert Lombo. Merci une fois de plus pour votre radio qui ne cesse de nous mettre en ligne à tout moment. Je suis Albert Lombo. J'ai évolué dans le secteur agricole ici au Texas. Et je suis congolais de Pazadil. J'étais... Des problèmes avec Longue-Date. Alors, Albert, vous avez des problèmes ici. Merci. Voilà, Albert, vous avez quelques problèmes de ligne. Vous avez bien de... Voilà. Alors, Marcel Bouligui, on ne vous présente plus, mais quand même un mot aux auditeurs. Marcel Bouligui n'est plus à présenter, comme vous l'aviez dit. Je suis toujours cet homme au service de la communauté qui cherche toujours l'information et bien sûr la mettre au service de ceux qui nous suivent, nous aiment et soutiennent l'activité ou l'action que nous faisons. Jim Lewis, comme vous le saviez, nous sommes là dans le cadre de notre journal de la communauté. Voilà. Merci donc, Marcel. Salut, une fois de plus, à nos auditeurs. Alors, je rappelle que cette émission est ouverte au public et que vous avez la possibilité d'intervenir par écrit ou par audio. Le lien de l'émission est sur notre site. Jim Lewis, vous allez à Jim Lewis. Cliquez sur ce lien et nous vous donnerons l'opportunité de participer à cette émission. Alors, vous avez cet invité, donc, le pasteur Kamanda, il est invité ici pour justement parler de la situation au Congo démocratique. Vous savez qu'il y a quelques jours, nous avons connu le décès de Madame Elangui, qui est décédée il y a quelques jours, et le pasteur va nous faire un point sur cette religion, notamment sur cette association. Et il reviendra également sur la libération de Jean-Pierre Mbemba, donc tout cela avec Marcel Bouligui. Un autre mot, c'est le décès de Madame... Madame, non, le décès d'Anthony Bourdin. Anthony Bourdin, un chef cuisinier, donc, de renom américain et qui a trouvé la mort tout récemment en France. Et je vous invite, donc, à écouter ou à suivre Albert Lombo pendant ce journal La Communauté. Albert Lombo qui va parler du souvenir qu'il tire de ce frère, donc ce chef américain qui a visité l'Afrique, qui a visité le Congo-Brasaville, mais aussi qui a visité la communauté du Texas, notamment l'activité maraîchère de M. Albert Lombo, là-bas au Texas, bien sûr. Salut, donc, bienvenue une fois de plus à tous ceux qui nous écoutent. Alors, avec vous, Marcel Bouligui, un point peut-être sur la situation au Congo démocratique, notamment la libération, non, notamment le décès de Maman Elangui. D'abord, un mot peut-être... au pasteur pour qu'il se présente davantage aux auditeurs. Bon, voilà, comme vous l'aviez dit, je vais donc revenir d'abord, c'est pas d'abord tout simplement le décès de Mme Elangui, parce que Maman Elangui décède après, donc, M. Elangui, parce que Papa Elangui est décédé bien avant. C'est quelques jours après, donc, je pense un jour seulement après, l'animation de Papa Elangui que Maman Elangui nous a quittés. Alors, avec nous, ce soir, pour parler, discuter, essayer un peu de quantiquer cette activité ou encore cette information, nous avions le pasteur James Kamanda, qui est notre invité. Alors, pasteur James Kamanda, vous avez suivi avec nous l'introduction de notre frère Jean Lewis, qui nous a donc parlé du décès des Elangui, en appelant cela ainsi. On a d'abord eu le mari, Papa Elangui, qui nous a quittés, puis Maman Elangui. Alors, on veut donc avoir vos impressions, votre commentaire sur ces événements malheureux qui viennent de frapper la communauté chrétienne de Kinshasa. OK. Merci beaucoup, mon frère, pour la parole. Je crois une petite réplication. Papa Elangui est mort il y a plus de huit mois, c'est passé. Absolument. C'est seulement qu'avec les adaptations politiques, vous savez, notre pays, c'est qu'il y a eu un retard pour le rapatrième du corps et il a fallu quelques voies diplomatiques pour que le corps soit rapatrié. Alors, nous avons croit que cela a quand même un impact dans la vie, vous savez, nous les Africains, tant que la personne n'est pas encore intérée, on est encore en deuil. Et nous avons croit que ce n'est pas facile pour la famille, surtout, particulièrement la femme, de rester dans cet état-là pendant au moins huit mois. Et heureusement, bon, le corps a été accepté de retourner au pays. Et le corps est arrivé le jeudi. On a intégré le samedi. Et c'est le lundi vers 23h que sa femme nous a occupés. C'est un événement vraiment malheureux parce que je ne suis pas de cette communauté-là, mais néanmoins, tout le temps homme des dieux et tant quinoa, nous connaissons quand même l'ampleur que ces militaires avaient pris. Et combien beaucoup de gens sont passés par ces militaires-là. C'est quand même un couple que nous avons vraiment beaucoup. Nous avons eu beaucoup de respect parce qu'ils ne sont plus. Et vu le travail qui nous a battu, non seulement dans notre pays, mais je crois que leur vision s'était étendue au travers l'Afrique, au travers le reste du monde aussi. Et nous sommes vraiment tous dérangés par cette mort-là. Et surtout, cette coincidence-là, deux jours après l'entérément du mari, c'est la maman qui est partie. Donc, il y a une forte consternation de notre part, mais nous croyons que Dieu s'est le fait. Il a permis et la chose s'est arrivé. Comme on le dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Rien n'est à faire en tant qu'humain. Nous ne pouvons pas nous opposer à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a été qu'après l'unimation, il nous quitte aussi. Alors, nous comprenons cela et nous acceptons avec douleur, bien sûr, cette disparition. Alors, pasteur, une question me vient à l'esprit, me tarote l'esprit. Le ministère était un ministère connu, un ministère puissant à travers non seulement Nodo-Congo, mais aussi à travers l'Afrique et le monde. Quel est donc aujourd'hui le problème de la succession va-t-il se poser? Parce que nous savions toujours qu'en Afrique, il s'oppose à un problème de succession après la disparition des leaders. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire que le problème de succession a été réglé au niveau de l'église des Olangui ou des églises où maman et papa Olangui étaient en charge? Ou est-ce qu'on va être face à une situation de crise où on ne saura pas qui va diriger les futurs jours de cette église? Ok, je crois que je veux vraiment répondre sous réserve. Etant donné que je ne suis pas partie intégrante de ce ministère, je me réserverai un peu d'années pour donner plus de détails sur ça, parce que je ne connais pas vraiment l'organisation interne. Et je crois que, comme vous l'avez bien dit, c'est un grand ministère, c'est une grande fondation qui a vu le jour pendant beaucoup d'années. Mais je voudrais peut-être parler de la faiblesse, nous, en tant qu'Africains, parce que nous avions enquêté beaucoup de cas en ce qui concerne l'acquisition. Ce n'est pas comme chez les Blancs ici, parce que nous, les Africains, nous aimons tout nous accrocher à la vie. Nous savons que la mort existe, mais personne n'aime vraiment qu'en temps de parler de la mort. Voilà pourquoi nous avons parfois des difficultés pour préparer les relèves. Et les conséquences sont que, lorsque le leader est parti, il y a toujours une crise qui met, cette crise de succession, parce qu'on ne sait pas à qui réellement on va donner. Mais je suis convaincu que ma mort-là a eu quand même à préparer le relèves et choisir quelqu'un qui pouvait continuer, faire la continuité après l'ordre. Étant donné que je ne suis pas vraiment dedans, je n'ai pas trop d'informations à faire la succession, et surtout qu'elle n'est pas encore enterrée. Et c'est une matière qui s'aborde plus lorsque la personne n'est plus là. Là, maintenant, on pourra emborner. Je crois qu'on est encore dans une période d'été. Je crois que c'est ce que je peux dire. Oui, merci, Marcial. Allez-y, Jean-Louis. Voilà, donc merci, pasteur, de nous instruire sur cette dame, comme on l'appelait, Elisabeth, je crois, au chaud, connue sous le nom de Maman Olangui. Alors, pasteur, nous savons que cette église est une grande église, qui a fait beaucoup de réalisations sur le plan social, de la santé et même des médias. Alors, mais cette église ne fait pas toujours l'unanimité face au grand public, et nous savons que ces mamans, ces Olangui, ont été accusés même de corrent pour les ménages, c'est-à-dire de créer des troubles, des divorces. Quelle est l'idée que vous faites, justement, au global de cette église ? Ces deux personnalités importantes, Olangui, le mari et la dame, n'auront laissé que de bonnes choses. Bon, merci beaucoup, Jean-Louis, pour cette question. Je crois que c'est une très bonne question. Pasteur, vous voulez bien vous rapprocher de votre micro, là, je vous entends le trame. Je crois que c'est bon, maintenant, vous m'attendez bien ? Oui. Voilà, je crois que c'est une bonne question. Souvent, nous savons, lorsque quelqu'un meurt, et nous, les Africains, nous avons toujours l'habitude de parler des bonnes choses en ce qui concerne la personne. Et la personne qui est morte, parce que nous ne parlons pas du mari, ou si nous pouvons parler de deux à un même moment, ce couple-là, c'était un couple des hommes de Dieu, et ils ont été à la tête d'un grand militaire, un grand mouvement religieux que nous appelons les combats spirituels. Certes, la question dont vous avez abordé, elle est très importante. Je crois que là-dessus, les avis sont départagés, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que de bonnes choses, mais néanmoins, il n'y a pas aussi que de mauvaises choses. Et ce qui est plus important, ils ont fait un travail, et les traces de ce qu'ils ont fait sont là, quand même d'autres faiblesses, parce que moi aussi, personnellement, il y a d'autres choses pour lesquelles, de mon point de vue, nous n'avons pas été totalement d'accord par rapport à certaines activités ou à certaines interprétations de la doctrine sur ce mouvement, parce que nous croyons que la Bible doit être vécue dans son attiré. Ils ont apporté quelque chose, c'est les combats spirituels, mais les combats spirituels n'est pas, on ne peut pas globaliser ça comme étant la doctrine principale, c'est juste une branche, et ils ont fait leur part. Quant à ce qui, les gens parlent sur... Sur ce point, pasteur, il y a un auditeur, monsieur Ange Félicien, qui croit qu'ils n'ont vu que des démons partout. Ok. Ange Félicien dit, est-ce que ce couple, à peu près dans le même sens, est-ce que ce couple fut réellement des hommes de Dieu ? Quand on s'aperçoit, comment les deux ont divisé des familles et couples suite à leur ministère qui voyait les démons partout ? Et monsieur Ange Félicien, d'Enfoncer le Clou, il faut les appeler des commerçants qui ont fait fortune derrière, le dos des aveugles et ignorants. Je crois, j'ai beaucoup de respect pour son point de vue. Il s'agit de son analyse. Bon, quant à ce qui est de ces jugements-là, je crois, nous devons rester sous base d'analyse. C'est à Dieu seul de porter le jugement sur ce qui a été ces hommes-là. De toutes les façons, la Bible nous parle que toute personne aura la récompense de ce qu'il aura fait comme travail. Si nous avons travaillé pour Dieu, la récompense est là. S'ils ne l'ont pas fait, la récompense sera là aussi, selon l'œuvre de tout un chacun de nous. Pour ceux qui disent qu'ils étaient des commerçants, Dieu s'est le fait, parce que c'est au nom de Dieu, au nom de Christ, que nous prêchons, qu'ils ont apporté l'Évangile. Il y a eu quand même aussi des films palpables par rapport à leur ministère. Mais bon, mes familles, nous déplorons tous ça parce que nous avons compris qu'il y a eu vraiment beaucoup de dégâts à des familles. Nous, nous avons eu aussi à rapprocher certaines personnes faisant partie de ces mouvements-là. Qu'est-ce qu'ils ont toujours dit ? Je veux juste rapporter ce qu'ils disent que les enseignements qu'on leur donne, on ne leur pousse pas à créer des problèmes ou à se désolvidé de leur famille. Chacun de nous, par rapport à ses propres motivations, ou soit une mauvaise d'interprétation de ces enseignements, qui les sous-tacent et comportent ainsi. Et même, je l'ai suivi une fois à la défense, on lui a posé cette question-là et elle a dit qu'elle n'a jamais demandé à qui s'asseoir mais s'est séparé de sa famille prévenait qu'elle-même était mariée, elle était ensemble avec son mari et ses enfants. Et il y avait aussi ses parents avec qui il y avait aussi des parents. Donc, il n'a jamais poussé des gens à se diviser ou à se séparer de leur famille. Quant à ce qu'il y ait de voir les démons, certes, nous déploierons tout ça aussi. Bon, comme on le dit toujours, ce sont des gens qui vont là-bas qui voient les démons partout, mais nous ne savons pas réellement si on les a poussés à craindre les démons d'assistance ou ce sont les gens qui recevaient le message qui se comprennent. Voilà, je crois que c'est là que je peux me limiter. Martial, je reviens sur toi dans des secondes, le temps de donner la parole à Albert Lombo. Albert, on va ouvrir la réflexion sur les églises de réveil ou bien les églises en général. Avez-vous le sentiment que ces églises finalement ont fait le contraire ont corrompu ? Quel est votre sentiment sur ces églises en général ? Qu'il s'agisse des USA ou de Guillaume ou de Brazavie ou de l'Afrique en général ? C'est à moi que vous posez la question s'il vous plaît ? Oui, Albert, je sens que votre image est inerte. Bon, merci beaucoup pour cette question. Bon, vous savez, j'avais envie de poser la question au pasteur James, s'il connaissait le professeur Philippe Oumotoundé avant de répondre à votre question. Je n'ai pas bien entendu les noms. Philippe Oumotoundé est un professeur qui est un archéologue et il fait des recherches effectivement sur l'origine de la Bible, l'origine des dieux, est-ce que Jésus a existé ? Et ainsi de suite, c'est quelqu'un qui fait des recherches dans ce... C'est un égyptologue, il faut le dire. Il est des îles. Je lis les autres mais lui, je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas non plus. Ok, bon, comme vous le connaissez, je ne sais pas. Je fais fi aux questions que j'avais posées. Normalement, moi, je crois en Dieu. Par rapport à votre question, M. Jean-Lévis, je crois en Dieu. Les instruments sonores, les instruments écrits partout, j'ai vraiment de réserve pour la Bible parce que à un certain moment, je me suis rendu compte dans ma lecture, dans mes recherches, effectivement, comme disait le professeur Philippe, c'est un faux document, la Bible. Je sais que Dieu existe, mais Dieu a existé en chacun de nous. Chaque ethnie, chaque communauté au monde avait son Dieu. Et je pense bien que c'est là où il faut nous ressourcer parce que dans... Albert ? Dans ce que j'ai donné le conseil... Je pense qu'on a des petits problèmes avec la connexion. Les églises conventionnelles. Ça passe maintenant ? Ça va ? Allez-y, Albert. Allez-y, Albert. Je vois que mon micro est éteint là. Est-ce que vous m'entendiez ? Je vous entends, Albert. Je vous entends. Allez-y, continuez. Oui, donc, je disais que... En ce qui concerne les églises conventionnelles et les églises d'éveil, je me... Réserve d'aller... J'ai perdu mon temps. Alors, Jean-Lévis a des petits soucis avec Albert Lombo. Je pense que c'est un problème de connexion présentement. Jean-Lévis, Albert Lombo a des petits soucis de connexion. Alors, je veux donc me tourner vers vous, pasteur James Camanda. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous attends cinq sur cinq. Oui, pasteur. Je voulais donc dire par rapport à la question qui était posée tout à l'heure à notre frère Albert Lombo qui va revenir et rebondir dans un petit instant. Je suis tenté de vous poser la question de savoir quelle est selon vous la place aujourd'hui de l'église dans la société actuelle ? Pensez-vous que l'église aujourd'hui joue son rôle en tant qu'hôtel ou bien l'église a déjà joué un rôle et a déjà amené les enfants là où ils devaient arriver ou pensez-vous que l'église a toujours une mission qui doit être continuelle dans le temps ? Ok, merci. C'est une très bonne question. Je dirais, je voudrais situer la chose dans deux époques. C'est-à-dire, je voudrais parler d'abord ce que nous appelons l'église primitif. si vous permettrez, je donnerai quand même quelques références publiques aussi pour appuyer un peu. Il n'y a pas de problème. Libre à vous de nous enseigner, de nous apporter les éléments pour soutenir, c'est ce que vous êtes en train de dire, bien sûr. Oui, parce que quand nous parlons de l'église, nous devons rentrer d'abord dans l'origine de l'église et nous connaissons l'église à commencer avec les 11 et parce que il y a Judas qui s'était écarté mais on avait remplacé. C'est avec eux que l'église a commencé et si nous regardons les apôtres, nous voyons le début de l'église. Et cette église-là, c'était une église forte parce qu'il s'est reposé vraiment sur le principe de la parole de Dieu. Il y a eu continuité comme nous le savons mais malheureusement, il y a eu aussi une fissure qui s'est créée et cette fissure qui est à la base de toutes ces églises et toutes ces dénominations qui naissent. C'est-à-dire, moi je peux parler de ça en termes de mécontentement. C'est-à-dire, quelqu'un qui évolue dans un groupe qui n'est plus d'accord, il préfère se retirer et il conteste peut-être la vision des Pâques ou la doctrine, il va en créer un autre. Et toutes ces choses-là, le fait que ça n'avait pas été bien géré, a eu des conséquences aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Église, d'une manière générale, n'a pas complété sa mission. Dire faillir, c'est trop lourd, mais ça veut dire que l'Église actuelle n'a pas répondu aux églises c'est-à-dire la volonté des dieux parce que, comme vous le savez, nous ne sommes plus attachés aux valeurs initiales qui nous avaient été transmises par ceux qui ont commencé l'Église, les disciples. Lorsque nous voyons simplement par la manière de vivre, la manière de faire les choses, l'autorité qu'ils avaient vis-à-vis des hommes politiques, ce n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui. Je veux juste donner un exemple simple. Vous savez, dans l'ancien temps, c'est le sacrificataire qui allait roindre le roi pour l'établir roi. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a eu l'inversion des valeurs. Maintenant, ce sont le roi, c'est-à-dire les dirigeants politiques qui décident sur les hommes de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons failli quelque part, nous avons perdu notre valeur, nous nous sommes détachés des vraies valeurs qui faisaient notre force. comme église. Donc, je crois qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'ambiguïtés là-dessus. Donc, il faut dire que l'église a failli, c'est trop dur, l'église n'a pas achevé encore sa mission, n'a pas fait exactement ce qu'on attend de lui. Très bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de problèmes. C'est pas parce que l'église est en quelque sorte un peu démissionnée par rapport à sa mission. Alors, pasteur, nous avons des problèmes avec notre ami, Albert Lombo, notamment des problèmes de vidéos. Alors, Albert, est-ce que vous êtes revenu ? Je vous écoute, mais je n'ai pas, je ne sais pas si vous m'écoutez, mais je n'ai pas mon image. On t'écoute, on voit ton nom sur l'écran, mais on ne voit pas ton visage. Je crois qu'on peut continuer comme ça, juste à ce que vous activiez votre vidéo. Alors, pasteur, je reviens sur cette question abordée par Albert Lombo, celle de la corruption, justement, des foyers. pasteur, vous, vous êtes un pasteur, qu'enseignez-vous pendant vos messes ? Nous avons constaté que nos familles, les dames, les épouses sont occupées à longueur de journée. J'apprends pour hasard que c'est du bruit partout, dans les lues, pendant les veillées, autre, des gens qui vont faire des messes, des veillées de prière à ne pas en finir. Alors, pensez-vous qu'on devrait continuer ainsi ? Ça sort de la Bible aussi ? Avez-vous des versets qui démontrent qu'on devrait se comporter ainsi le pasteur ? Ok, merci beaucoup. Je voudrais me référer à la Bible, je crois, dans le livre de Timothée 3. La Bible est en train de parler d'une époque, d'un temps, et le temps là est appelé le temps de la fin. C'est-à-dire que il a décrit qu'il y aura des temps difficiles, les hommes deviendront égoïstes, amour de l'argent et toutes ces mauvaises choses, tout ça, que nous sommes en train de vivre. En fait, il n'y a rien de nouveau. Les choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été déjà prédies. Lorsque nous regardons, je ne voudrais pas me blanchir pour dire que moi, je suis parfait ou que ce sont les autres. Non, je voudrais faire une lecture d'une manière générale en ce qui concerne la vie de l'Église ou son apport dans la société et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte qui font qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Je crois que vous avez abordé quelque chose là, sous la correction, n'est-ce pas ? Oui. J'ai bien entendu. Et comme je viens de lire, c'est-à-dire les gens seront les amis et amoureux de l'argent. Certes, beaucoup de gens sont entrés dans ce monde non pas pour faire l'Évangile selon ce que Dieu les a recommandés, mais d'autres en ont trouvé comme un moyen pour se faire de l'argent. Et j'ai suivi mon frère Albert je comprends, j'ai compris parce que je l'ai dit même le dimanche passé à l'Église que nous sommes fatigués, nous sommes vraiment lassés par les choses que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, un homme de Dieu qui se respecte doit se poser beaucoup de questions. Faut-il continuer encore à faire ce travail ou il faut se lasser ? Parce que les choses que nous vivons parfois c'est inadmissible. Il y a même certaines personnes entre guillemets que nous appelons païens c'est-à-dire des étrangers qui en regardant le comportement que nous qui s'appelait chrétien ou de religieux nous affichions. Ça laisse vraiment désirer quoi. Je crois que il n'y a rien de nouveau comme je l'ai dit. La Bible avait déjà prédit ça qu'il y a des gens qui viendront avec la peau de l'agneau mais au-dedans deux ce sont des agneaux avec un projet de détruire la vie des gens. Donc il est très difficile aujourd'hui mais Dieu ne nous a pas voulu le laisser faire près de la vie vous le reconnaîtrez. Aujourd'hui si nous faisons cette échange-là parce que vous et moi nous voyons ce qui se passe et nous reconnaissons les fruits ou les motivations de ces hommes de Dieu qui sont en train qui sont en train de poser des actes que nous déplorons tous entre autres la décision des familles de l'argent parce que ce peuple est déjà pauvre et lorsqu'on demande d'accord à un pauvre de donner qu'est-ce qu'il va donner. Vous voyez dans toutes ces choses-là je crois que nous déplorons tous ensemble et si nous faisons ce débat peut-être que pour aider les gens à revenir sur la région. Alors Albert Lombo Jean-Louis c'est votre permission pour redonner la parole à Albert Lombo qui est parti qui est revenu pour conclure. Albert ? Oui ? Oui, un mot peut-être sur ces loups vêtus en peau d'agneau on en parlait non ? Pardon ? Oui, est-ce qu'on peut parler rapidement de ces pasteurs qu'on considère comme des loups vêtus en peau d'agneau et qui ne font que rançonner à longueur de journée nos soeurs et nos frères et parents ? Bien sûr le problème c'est ce problème-là qui effectivement vous savez décourage un certain nombre de personnalités qui constatent qu'en effet les pasteurs s'enrichissent sur le dos de la misère comme le font nos colons parce que quand un pasteur par exemple organise une quête mais est-ce que quand on construit une église au nom de qui par exemple cette église où elle a habité des milliers des adeptes au nom de qui est émis cette église où qui sera son héritier à un certain moment vous voyez ? donc il y a trop d'exploitation sur la misère or les églises en effet ce sont les pasteurs qui devaient être des autorités morales qui devaient aider en tout cas les communautés les pays à avoir des patriotes or ce n'est pas ça ce que nous voyons ce que nous voyons c'est que effectivement comme vous avez donné cette expression les pasteurs c'est vraiment des agneaux quoi qui ont pris la peau des agneaux disons comment je peux dire des pasteurs qui ont pris des peaux des agneaux pour rançonner en effet pour rançonner et parce que ça fait longtemps que nous fouillons la même Bible que nous revenons sur les mêmes choses les pasteurs ne peuvent pas nous faire des statistiques d'évolution de nos compatriotes c'est ce qui est vraiment marrant et désormais c'est pourquoi personnellement je sais que Dieu existe mais je fais fi en tout cas aux églises voilà Marcel Bouligny oui j'aurais donc compris votre point de vue que je respecte d'ailleurs mais je pense quand même comme le dit la Bible il faut donc laisser l'ivraie croître avec le blé et à la fin de la saison le maître se chargera donc de séparer l'ivraie et le blé pour mettre l'ivraie dans le feu ardent et le blé qui sera placé là où il doit être pour les prochaines recottes mais aussi pour la consommation on va donc avancer pour aborder l'autre aspect de cette revue d'actualité bien sûr notamment Pasteur avec vous l'actualité en République démocratique du Congo notamment avec ces événements malheureux qui viennent se passer là-bas dans l'Est bien sûr avec cet activiste de droit de l'homme de 33 ans connu pour ses positions virulentes contre le pouvoir connu pour sa lutte pour les droits de l'homme qui a malheureusement trouvé la mort dans des conditions qui ne sont pas encore élucidées aujourd'hui dans des conditions qui restent à être éclaircies cet homme est donc parti alors Pasteur c'est encore un activiste de droit de l'homme qui est parti après Rossi que nous savions très bien comment il est mort après donc les marches de l'église catholique un mot sur cette mort de plus en République démocratique du Congo ok merci Marcia je crois c'est assez triste d'apprendre de telles nouvelles mais nous le savons qu'il n'y a rien de nouveau nous ne voulons pas trop s'attarder dessus je crois tout part du système qui est mis en place vous savez lorsque le système fonctionne de cette manière là et lorsque toute une population est pris en étage on empêche les gens de pouvoir s'exprimer librement de donner leur point de vue et nous ne pouvons que taxer ces gouvernements et les gouvernements dictatoriels et comme vous l'avez évoqué nous avons nous avons perdu un jeune activiste Rossi qui a été abattu à bout portant il y a même pour l'information son père qui vient aussi de décéder et je crois que c'est suite au choc du décès de son fils dont le corps avait aussi retenu longtemps avant d'être cédé à la famille et tout cela aussi a causé du tort et la nouvelle que vous venez de donner pour cette activité c'est là nous ne pouvons que déplorer ça c'est vraiment assez triste mais nous croyons que comme on dit chaque chose a un début une fin il y a eu des gens qui ont régné sous ce monde qui étaient des hommes forts mais ils ont connu une fin et nous ne sommes pas nous n'avons pas croisé les bras chacun de nous est en train de lutter je crois que je salue aussi le courage de nos frères du Congo à la ville je crois que même de loin je vous suis dans vos interventions parfois mon frère et Marcel vous êtes en train aussi de mettre la main dans la patte par rapport en déplorant aussi ce qui se passe sur vous au pays je crois que l'Afrique presque en général c'est sur les mêmes situations que nous sommes en train de vivre et nous déplorons cela et ça c'est un être humain c'est un jeune c'est un avenir un parcours qui s'arrête aussi brusque comme ça et la famille aussi laissée comme ça ce n'est pas bon donc ce sont des actes que nous condamnons et nous condamnerons toujours jusqu'à ce que nous aurons cette liberté que nous recherchons pour le bien être de nous tous voilà voilà rappelons donc à nos auditeurs à ceux qui nous suivent que le jeune qui vient de nous quitter l'activiste qui vient de nous quitter s'appelle Luc il est de Goma il est mort donc ce dimanche 10 juin dans l'incendie de sa maison et l'origine de l'incendie n'est toujours pas connue de tous alors Albert Lombo un mot sur cette mort de trop en République démocratique du Congo c'est jeune qui était connu pour ses prises des positions mais aussi pour la lutte pour les droits de l'homme est-ce que vous avez quelque chose à dire face à cette barbarie ou encore à cette mort qui n'avait vraiment pas lieu d'être nous avons deux jumelles deux jumeaux en Afrique c'est les deux Congo qui ont les mêmes les mêmes problèmes la même façon de faire les choses c'est vraiment aberrant qu'est-ce que je peux dire juste une lamentation vraiment juste que je partage la douleur de la famille et je devais dire vraiment qu'effectivement il faudrait bien qu'on arrête qu'on arrête avec cette façon de faire parce que on pourra bien intimider les activistes on pourra bien intimider mais ils n'arriveront pas ils auront à tuer des têtes des intelligences à quoi ça va aboutir vraiment il faut qu'on laisse ça il faut qu'on laisse cette façon de gouverner là vraiment je partage la douleur de cette famille et je demande aux frères de la République démocratique du Congo vraiment de doubler des vigilances et de chercher vraiment à agir par réseau qu'on laisse un peu ce milieu là dans lequel on nous suit partout qu'on essaie un peu d'agir dans les réseaux merci merci on aura donc compris votre point de vue Albert Lombo toujours dans l'actualité de la semaine l'actualité qui marque donc notre semaine c'est bien aussi l'acquittement de Jean-Pierre Bemba vous le connaissez cet homme qui a été vice-président dans le public démocratique du Congo l'homme a été acquitté d'une des plus grosses charges retenues contre lui notamment comment dirais-je crime contre l'humanité et j'en passe l'homme a donc été acquitté pour cette accusation alors Albert Lombo vous qui êtes un homme qui suivait l'actualité avez-vous un mot à dire sur cet acquittement de Jean-Pierre Bemba cette grosse pointure de la politique congolaise d'Afrique démocratique du Congo oui vraiment je je suis pour cet acquittement je crois qu'il a dû pionger sa peine ma surprise est que la justice nous dit qu'il avait commis des erreurs pour ceci commis des erreurs pour cela mais je crains qu'il ait été dans un milieu où on lui a lavé le cerveau je crains qu'il vienne servir ceux-là qui l'ont emprisonné et qui le libère aujourd'hui qui ne sont que les prédateurs de l'Afrique il ne faut pas qu'il vienne faire le sale boulot si on lui a lavé le cerveau il ne faut pas qu'il vienne faire le sale boulot mais nous voulons qu'il revienne en patriote pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo parce qu'il doit avoir le vent en poupe peut-être qu'il pourra poser sa candidature d'être président mais je crois je crois à mon même avis que je crains qu'il fasse qu'il vienne servir ceux de ces bourreaux là qui lui ont emprisonné avec des erreurs qu'il vient de reconnaître pasteur James Kamanda Jean-Pierre Benba a été libéré il a été acquitté voudrais-je dire pensez-vous que cela soit une chance ou encore un acquis pour la République démocratique du Congo qui depuis un bon nombre d'années est en train de traîner politiquement économiquement et socialement pensez-vous que Jean-Pierre Benba libre pourrait être un acteur majeur pour le changement ou encore pour la sortie de crise dans laquelle est engluée la RDC ok merci beaucoup pour cette question d'entrée des jeux je voulais dire cette question je crois que le moment n'est pas encore mieux placé pour répondre il ne faut attendre comme on dit la Bénine nous dira je soutiens le point de vue de Paul Vert ce qu'il vient de dire là vous savez cette coïncidence des choses nous inquiète un peu mais néanmoins nous sommes heureux qu'il soit quitté et nous prions que les dossiers qui restent sous la subordination des témoins qui permettent à ceux qu'ils puissent être libérés parce que lorsque le tribunal dit qu'il y a eu une erreur alors pendant que la personne a couvé 10 ans de prison et je crois qu'il y a boire et à manger mais nous sommes parfois aussi les faits perplexes par certaines coïncidences que nous voyons sur les choses on nous dit vous savez dans notre pays ils sont en train de vouloir clôturer la liste sous les dépôts des candidatures bon vous voyez il y a eu cette balai diplomatique entre l'Angola la France ainsi que le Rwanda et juste pendant ce périphétie que nous voyons l'appel qui a été lancé par les avocats de Benba a été reçu et puis bon voilà ça a mené ce que ça a mené donc nous devons laisser le temps autant et je ne sais pas pas dire nous ne voulons pas tomber encore dans ce que nous avons connu cette libération là est-il en échange avec quelque chose point d'interrogation mais nous sommes contents et nous savons que c'est un homme aujourd'hui sa présence pourra mener quelque chose dans notre classe politique surtout à l'opposition qui est déjà décidée vous connaissez ce qui arrive au niveau de notre position donc sa présence pourra quand même ajouter quelque chose dans cette lutte là mais nous voulons laisser le temps autant et nous saurons réellement si cette libération sera vraiment bénéfique pour les commos ou pas donc pour le moment personnellement j'ai mis encore des réserves pour faire plus de commentaires voilà Jean-Pierre Lemas est donc été acquitté sur l'un des plus grands chefs d'acquisition qui a pésé contre lui alors nous allons continuer à suivre à observer l'actualité et espérons que la suite va nous donner plus d'éléments pour peut-être amener cet homme là comme à s'affirmer pleinement comme étant un acteur sur l'échiquier politique congolais alors je veux donc discuter avec vous monsieur James Camanda le Rwanda la France l'Angola on a des actifs depuis quelques jours avec avec bon nombre d'acteurs pour vous vous m'entend oui je vous entends je vous entends vous m'entendez Albert Lombo qu'il devrait Jean-Louis oui vous avez le problème c'est chez toi non non c'est toi on me dit que tu ne peux pas tu ne peux pas j'essaie de tout ramener à l'ordre mais vous avez tout gaspillé de votre côté et on a même des difficultés à contrôler votre caméra bon essayez de laisser les choses en l'état et nous allons essayer de les arranger ok alors je disais donc une grande tactation est en train de se passer depuis quelques jours entre Paris Kigali Rwanda où les hommes politiques sont en train de discuter notamment avec en premier plan on a vu Moïse Katoumbi qui était en pôle position James Kamanda pensez-vous que l'acquittement ou encore la libération très prochaine de Jean-Pierre Bemba va changer la donne sur le jeu politique ou un peuple démocratique du Congo ou pensez-vous qu'on a peut-être fait le choix de Moïse de Bemba au lieu de Moïse Katoumbi ou encore ce sera Moïse Katoumbi qui sera choisi et non Jean-Pierre Bemba est-ce que vous avez un point de vue ou une idée à donner sur cet état de choses ok je crois que comme nous le savons que notre politique jusque là est entre le même que nous appelons le même blanc c'est-à-dire les occidentaux les américains qui décident sur l'avenir de certains pays africains certes comme je dis nous avons tous suivi avec attention ces péripéties et nous avons suivi aussi la déclaration du président de l'Angola avec le président français Macron je crois que ils ont été clairs par rapport à leurs propos et leurs propos laissent entendre que le président en place n'a plus leur soutien donc ils sont en train de se rechercher qui pourra les remplacer pour être clair et bon voilà je crois nous avons d'une part Moïse Katoumi nous avons de l'autre côté maintenant bientôt la Jean-Pierre Bemba qui sera relâchée je crois que la carte est entre le même nous ne sommes que des simples observateurs donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être joué donc présentement là il est très difficile d'avoir une précision de la personne qui pourra prendre les choses à même aimer à moi cette action laisse quelque chose cache quelque chose et je crois que nous allons dans un avenir proche tous se découvrir voilà merci merci beaucoup pour ce point de vue on va donc continuer dans notre actualité et cette fois-ci on va se rendre du côté du Togo au Togo bien sûr il y a de cela quelques mois où l'opposition est en train de mettre la pression sur le pouvoir et nous avions vu encore hier avec cette grande mobilisation de Togolais les Togolais sont sortis pour donc donner un ultimatum au président de la République pour aller vers le dialogue ou encore pour laisser tout simplement le pouvoir parce qu'ils estiment que la famille régnante Togo a contrôlé ce pays depuis trop d'années aujourd'hui il est à temps maintenant pour le Togo de se prendre en charge et de se choisir un dirigeant qu'il faut à la place qu'il faut alors mon frère James Kamanda avec ce qui se passe à terme au Togo c'est la même réalité avec nos deux Togo la RDC c'est la même réalité avec le Congo Brazaville pensez-vous que demain le peuple Togolais aussi bien que le peuple Togolais de la RDC de Brazaville pourra donc pouvoir le bout du tunnel avec des élections organisées de manière démocratique et un leader qui sera choisi de manière démocratique ou encore ça va être des Occidentaux qui vont décider par exemple comme il aurait le cas aujourd'hui on veut ressortir Jean-Pierre Bemba on a comme l'impression d'un plat un vieux plat qu'on ressort du frigo qu'on met dans le bac qu'on met qu'on réchauffe et puis qu'on va remanger ou encore ça sera un homme neuf un homme nouveau que le peuple lui-même se sera choisi par rapport à ses aspirations à ses idées ou encore à sa vision politique ok merci beaucoup je crois au-delà de tout ça il y a quelque chose qui se passe c'est que les gens sont fatigués les Africains sont fatigués et vous connaissez aujourd'hui ça ne profite pas de notre continent africain il y a aujourd'hui ce que nous appelons les fuites des valeurs entre autres et vous montrez je vous apprécie beaucoup je crois que nous aurions pu vraiment continuer à rester à un pays être ici mais nous avons été contraints d'équiter les pays suite au système mis en place qui ne favorise pas l'épanouissement mais le peuple en a ras les bol les gens sont fatigués du système et je crois que ceux qui sont au pouvoir savent c'est par la force qu'ils s'imposent à continuer à rester là mais les gens sont fatigués et tout le monde aujourd'hui a besoin d'un changement l'Afrique a besoin d'un nouveau souffle l'Afrique a besoin de quelque chose de nouveau de nouvelles choses de nouvelles donnes politiques et je crois que cet éveil c'est un moment où ce serait difficile qu'il puisse s'arrêter et je salue le courage de nos frères togolais qui sont avec nous ici nombreux et vous voyez ce n'est pas tellement au Togo c'est partout qu'il y a aujourd'hui ce soulèvement parce que les gens sont à la quête des changements c'est là importe peu si le système impérialiste continuera à avoir la même mise mais néanmoins que nous recherchons d'abord c'est qu'il y ait le changement c'est-à-dire que c'est c'est l'ancienne paix qui sont restés au sein des pays longtemps qui n'ont rien fait et qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de déplorer comme une situation donc on peut dire aujourd'hui vraiment la situation est chaotique dans beaucoup de pays les gens sont à la recherche de ces changements-là les gens veulent quelque chose de nouveau et les gens veulent que les choses changent et je crois que cet élan apportera quelque chose voilà Albert Lombo vous aviez compris suivi la question que je viens de poser au pasteur je serais presque tenté de vous poser la même question mais je veux aller sous un autre angle vous poser la question de savoir le peuple congolais unis s'est élevé comme un seul homme pour demander des élections pour demander le départ du président Fornia Singwe sur la place de Paris des Congolais qui sont des membres de la diaspora au lieu de s'unir au lieu de s'entendre de se battre de se lever comme un seul homme nous assistons aujourd'hui à un véritable déchirement de la diaspora parisienne de la diaspora au niveau de l'Europe alors votre point de vue sur ce combat de coq qui ne vaut vraiment pas la peine d'avoir lieu que pensez-vous un peu de tout ce tiraillement ou encore de toute cette déchirure au niveau de la diaspora je n'ai pas assez de mots allo oui allez-y je n'ai pas assez de mots après votre vidéo mon cher frère Martial vous avez la semaine passée fait une très 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 bonne vidéo à cet endroit mais je l'ai apprécié mais vous comprenez que c'est la seule d'enrêt qui nous manque c'est la seule d'enrêt qui nous manque et nous avons toujours l'esprit de déporter ou de déporter ce qui se passe en Afrique de l'Ouest mais non soyons soyons quand même conséquents sachons que l'Afrique de l'Ouest a déjà une très grande marge de manœuvre avec l'Afrique centrale il faut qu'on l'assume on l'assume et en l'assumant nous devons trouver sincèrement les mots qu'il faut pour que nous allons chercher ce que nous cherchons depuis un demi-siècle l'unité notre hymne national en parle personne ne fait allusion personne ne la pratique mais c'est incroyable alors qu'il y a des cerveaux mais regardez ce qui se passe sur la place de Paris et ce n'est que Paris vous savez j'ai une expression Paris c'est un fleuve c'est une rivière qui a beaucoup des caïmans mais les chasseurs des caïmans plongent tout leur corps pour aller chasser les caïmans et après ils sont dévorés je ne sais pas si vous voyez cette image il y a tout à Paris c'est Paris qui est notre rouleau compresseur c'est pour cette raison que j'invite en tout cas les frères et les soeurs qui font de la politique la vraie parce que au Congo chez moi on ne fait pas de la politique de toute façon on n'a jamais fait de la politique et ça je le dis je le dirais jusqu'à à ce que je constaterais que ça soit parti pour que je dise que peut-être quelqu'un peut faire autre chose mais ce qui se passe sur la place de Paris c'est quoi c'est aussi du sassou comment je peux dire du sassouiste s'il faut le dire parce que c'est comme si on dit vite que je m'y mette même certains de nos frères qui se disent de l'opposition vont reprendre les mêmes choses est-ce qu'on a l'opposition non comment chercher donc la matière là qui nous manque l'unité c'est tout et l'unité n'a qu'un seul ingrédient l'amour si vous n'aimez pas vous ne pouvez pas vous aimer mais ce ne sont pas des mots c'est une culture l'amour mais l'unité c'est une culture moi je viens et je remercie Dieu qui est fait que vraiment nous venons ici je quitte le Congo et que je me retrouve ici dans ce pays là je vous dis d'emblée que je n'aimais après avoir lu le livre de Verschage Noir Silence je n'aimais jamais je n'aimais plus l'Amérique ni la France mais vous voyez que la force des choses m'a mené ici aux Etats-Unis où nous on fouillait l'anglais pour dire que non 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 moi je n'irai pas en Angleterre et aujourd'hui on a des problèmes et arrivé ici je sens que ce pays là s'est construit sous une base l'amour l'unité eux ils font faire des guerres ailleurs mais ils regardent comment nous avons été reçus ici mon cher frère nous avions été reçus par le peuple américain mais avec un sourire mais avec beaucoup de passion avec de l'aide c'est cet amour là que nous voulons avant tout avant même de faire la politique avant même de faire l'économie aimons-nous unissons-nous rassemblons-nous voilà tout ce que nous avons à faire d'abord je plains aimons-nous aimons-nous rassemblons-nous voilà ce que nous avons à faire pour arriver à notre but essentiel mais pensez-vous qu'aujourd'hui les attaques sur des personnes les attaques ciblées parce qu'aujourd'hui c'est de cela qu'il est question il y a des hommes qui s'attaquent directement sur la personne de Marc Mappingou qui est diabolisé qui est une victime aujourd'hui pour je ne sais quelle raison pensez-vous que réellement ça sous-partira du pouvoir parce qu'on aura sali Marc Mappingou pensez-vous que réellement ça sous-partira du pouvoir parce qu'il y a une certaine guerre entre Guy Maffimba et Kevin Diafouca pensez-vous que réellement le Congo va aller de l'avant parce que nous nous tuons nous sommes en train de nous frapper dessus est-ce que ça c'est réellement ce dont nous avions besoin dans la lutte actuellement Albert Lombo non nous n'avons pas besoin de ce spectacle nous avons tous vous savez vous savez vous suivez avec moi les éléments sonores qu'au moins ces mêmes personnes ont mis devant nous je veux parler par exemple du film Le Capital M6 Les milliards d'elfes vous comprenez quand vous suivez ce reportage-là vous tirez quelle leçon nous avons soutenu Moukoko nous avons soutenu Moukoko ici mais Moukoko a raté deux coups d'État les personnes changent et Moukoko a fait un très bon discours de candidature parce qu'il a dit ce que j'ai retenu c'est que il dit que quand les Congolais lui feront confiance il mettra tout à peu là c'est-à-dire remettre le pouvoir aux Congolais et que les Congolais lui donnent comment on appelle ça un cahier de charge et ça c'est formidable si c'est appliqué c'est comme s'il voulait revenir sur la conférence nationale c'est vrai vous voyez donc ce qui se passe à Paris ça ça n'arrange que les affaires de Sassou et effectivement j'ai même l'impression qu'il faut laisser ces gens-là aussi parler parce que vous voyez que c'est entre eux ils s'accusent entre eux mais en tout cas moi je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des cibles pour qu'on se cible quand quelqu'un s'est amendé il faut le laisser vous savez moi je dis toujours que nous sommes au ferain des leaders aujourd'hui Sassou a tué beaucoup de gens et aujourd'hui le peu qui reste surtout à l'étranger ceux-là qui peuvent nous faire rêver n'apparaissent plus je suis beaucoup des politiques des gens qui veulent parler de la politique dire que non il faut changer la classe politique mais qui va changer la classe politique la classe politique doit s'autopéder proclamer c'est-à-dire qu'on ne bat pas la désigner un leader c'est quelqu'un qui vient avec une idée et c'est les gens doivent le suivre à partir de son idée personne ne peut s'autoproclamer s'autoproclamer leader quand vous n'avez rien dans votre poche quand vous ne faites pas rêver les populations et c'est ça que nous devons rechercher donc les jeunes qui se disent il faut laisser la place aux jeunes non il faut que les jeunes réapparaissent vous savez j'ai un ami de Poulay Makaya ici quand Poulay Makaya se manifestait pour aller au Congo j'avais dit à son ami qu'il va aller se faire tuer Sasso c'est un monstre froid il ne peut pas être démocrate jamais jamais il ne le sera vraiment il ne le sera pas j'ai horreur des gens qui vont donner la patine j'ai horreur de ceux qui disent la politique se fait au Congo venez ici mais non ça c'est ce qu'on appelle la politique politicienne et ça c'est 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 un c'est dupe ça c'est pas normal on a compris votre positionnement mon frère Albert Lombo alors les leaders ne doivent pas peut-être être choisis mais les leaders doivent donc s'affirmer eux-mêmes pleinement par leur vision par leur façon de faire les choses et la classe politique on ne trouve pas la renouvelle du jour au lendemain mais elle doit plutôt émerger par les jeunes qui veulent bien prendre la place de ceux-là qui sont en train de faire alors on va donc chercher à libérer le pasteur pasteur James Kamanda je veux donc vous demander un mot de fin pour votre participation à cette émission pasteur un mot sur la communauté congolaise non seulement Kirxville la communauté congolaise des Etats-Unis l'impact de votre église de votre ministère dans le changement ou encore l'amélioration des conditions de vie des Congolais des Etats-Unis merci beaucoup je crois que je ne peux qu'être content pour tous ces interventions et cette connexion parce qu'avec ça ça me permet quand même de savoir ce qui se passe au travers la communauté qui sont ici nous les immigrants et avoir un oeil aussi sur tout ce qui se passe dans notre pays je viens de suivre Albert ça m'a permis je n'ai pas trop d'informations sur la politique des pays voisins comme au Bas-la-Ville mais avec ces analyses ça nous permet de me faire une idée donc je ne peux qu'encourager ça et vous dire merci et vous encourager nous sommes ensemble et lorsque Dieu nous donnera encore l'occasion pour d'autres sujets nous allons encore nous impliquer et essayer toujours d'informer et d'encadrer cette population car il est de notre devoir de le faire merci merci beaucoup pour votre participation à ce direct bien sûr sur Radio Congo Live Radio Congo Live c'est votre espace Radio Congo Live c'est bien sûr au service de toute la communauté africaine mondiale de toute la communauté humaine nous sommes là pour vous informer nous sommes là à votre service alors je veux donc revenir merci pour le pasteur je veux donc revenir avec Albert Lombo Albert Lombo Brazzaville s'active Brazzaville en ébullition Denis Sassou Nguesso est en train de préparer sa succession nous sommes assis en train d'assister pas comme acteur mais peut-être comme spectateur à ce qui risque de nous être imposé c'est-à-dire la succession de Denis Christelle Sassou Nguesso votre un mot là-dessus je crois que c'est nous qui la préparons mieux que Sassou Nguesso lui-même nous préparons l'arrivée de Denis parce que nous en parlons on ne devait même pas en parler on devait se préparer même à la sourdine c'est-à-dire que créer des réseaux discuter avec les moyens qui nous sont permis et faire de telle sorte que nous ayons une force ici je veux dire ici dans la diaspora partout nous sommes dans le monde nous sommes nombreux dehors mais on n'arrive pas à s'organiser parce que nous avons chacun veut être président chacun veut être ministre nous avons une expérience ici aux Etats-Unis nous avons créé une association et on ne sait pas chacun avait son 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 emploi du temps dans la poche donc c'est nous qui préparons l'arrivée de Christelle on ne devait même pas en parler parce que ce n'est pas possible mais comme on en parle il est en train effectivement de regarder qu'est-ce qu'il faut faire ça c'est Albert Lombo un instant je veux vous arrêter il faut dire pensez-vous que le fait de ne pas parler de Denis Christelle qui a s'est amassé un trésor de guerre qui est en train de s'afficher un peu partout avec des discours avec publication de livres je vous rappellerai que Denis Sassou-Guesson avant de revenir au pouvoir avait lui aussi fait la même chose de publier son fameux manguier-souris le fleuve ou je ne sais pas trop quoi et après cela il y a eu ce que nous avions tous connu n'aviez-vous pas l'impression parce que ne pas en parler ne va pas faire disparaître la réalité ou le problème qui se pose actuellement parce qu'il y a un réel problème qui est là il est en train de s'organiser d'attirer de s'attirer les bonnes grâces de tous les réseaux politiques aussi bien en Occident que sur place au Congo-Brazzaville ne pas en parler va être la résolution du problème non moi je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en parler nous on en parle en public on devait en parler dans les réseaux voilà ce que je dis parler dans les réseaux comment il faut s'armer sur le plan juridique et sur le plan politique parce que nous les accusons mais il faut aller chercher les preuves il faut les amasser et il faut les introduire dans les milieux pour qu'ils soient surpris ces gens-là mais nous les avertissons vous savez dans mon jeune âge quand j'ai tenté de faire des arts martiaux il y a toujours le mec qui disait il ne faut jamais alerter l'adversaire on n'alerte pas l'adversaire regardez un peu la vidéo du général politiquement comment vous voyez ça ça peut être on peut dire bon voilà c'est une guerre des ondes et ainsi de suite mais ce n'est pas bon quand vous avez affaire à un monsieur comme ça que vous constatez en train de tuer un en un ceux qui lui ont permis d'être ce qu'il est vous voyez alors ça devait quand même interpeller les politiques les militaires la société civile et que nous restons là en train de lui donner les moyens de nous de nous tuer tous non les Congolais doivent s'unir s'organiser en réseau quand on sort de chez une autorité du monde ou de la société ou bien de la communauté internationale on devait être hors caméra quand ça soit travaillé comme vous dites ici il n'y avait pas des réseaux sociaux il n'y avait pas de caméra quand il a négocié avec elle pour venir renverser les soubats il n'y avait pas de caméra nous étions surpris mais vous voyez l'exhibitionnisme de nos compatriotes quand vous sortez du bureau de Macron ou je ne sais pas moi de qui vous annoncez vous allez pour une visite moi je connais bien des gens qui venaient se balader dans la cour de l'issouba et quand ils repartaient ils disaient que j'ai vu l'issouba donc il y a beaucoup de choses que nous nous devons il faut qu'il y ait des mais moi j'avais entendu dans le passé quand je suis arrivé ici aux Etats-Unis j'attendais la 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 sixième région du monde puisque le monde a cinq continents je crois et le sixième continent devait être quoi mais la diaspora et la diaspora devait être sectionnée et si déjà la diaspora du Congo démocratique du Congo Brazadien du du Cameroun enfin de l'Afrique centrale si cette diaspora excusez-moi cette diaspora là s'organisait en sourdine et et pour un certain nombre des acteurs vous savez moi j'adore le combat de Kémy Seba moi j'adore le combat de de Donald moi j'adore le combat de 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 du jeune voilà ceux-là ils sont déjà exposés mais derrière il devait avoir maintenant le politique qui ne devait plus s'afficher et qui devait surprendre parce que le clan Sassou adore les surprises et ils n'ont que le langage mais leur force si vous voulez faire la force avec Albert il faut les surprendre si vous ne les surprenez pas ils ont des moyens ils ont l'argent donc mettre tous les moyens pour vous déstabiliser donc pour vous vous acheter Albert oui mais voilà oui monsieur Louis je rappelle que nous sommes au journal de la communauté avec participation sommes toutes actives comme le constatait de Marcel Bouligny depuis Iowa et avec le pasteur qui vient de partir donc alors nous sommes sur la question de la politique intérieure nous avons Albert depuis un certain temps constaté qu'il circule sous les manteaux des enregistrements qui nous rapportent les débats autour de la question comme ils l'ont appelé au niveau de la commission d'investiture du PCT alors ces enregistrements opposent ou bien nous constatons qu'à l'intérieur on peut voir Christelle Guesso intervenir et N'Golo également alors ces indiscrétions donc ces documents qui sortent enregistrés préfigurent-ils justement une crise interne qui éventuellement pourrait découler sur quelque chose de plus sérieux notamment passage en force de l'une ou de l'autre partie non ne nous l'aurons pas mais vous avez suivi les députés que vous avez interviewés la fois dernière c'était un bon démagogue et il vous a bien dit qu'il n'y a pas de crise donc c'est des gens qui sont là mais pourtant ce sont des gens en effet qui demandent de l'aide de l'aide une aide politique parce qu'ils sortent ces documents pour prouver aux yeux et à l'extérieur du PCT que nous ne sommes pas à l'aise ici qu'est-ce qu'il faut faire mais à l'opposition nous avons des Satimabiyala nous avons les Nizons nous avons les Kolela qui ne saisissent pas ces occasions-là pour montrer qu'ils sont vraiment à l'opposition et pour enculer cette crise mais que eux ils disent c'est une crise mais ne nous l'aurons pas il n'y aura pas un coup d'état de palais il n'y aura pas ce coup d'état de palais là je vous assure que ce n'est pas à cette personne pourquoi je vous le dis simplement parce que il n'y a qu'une seule personne qui fait des coups d'état au Congo c'est lui et il sait comment parce qu'il sait comment prendre les contacts avec ceux-là les prédateurs de nos pays donc quand il sait déjà que quelqu'un a des réseaux même son fils il pourra le tuer je dis cruellement comme ça même son fils il aperçoit quelque chose qui ne marche pas il pourra le tuer moi j'ai lu sur les réseaux sociaux que non si on arrête N'Golo nous allons marcher lesquels vont marcher alors Martial Martial crois-tu que tout ceci et donc ce spectacle des enregistrements sur les manteaux n'est que divers c'est en Martial ? je pense que c'est une diversion le problème il est ailleurs diversion oui mais il y a aussi un réel problème aujourd'hui au niveau de la classe politique de Bazaville parce que d'un côté le monstre depuis là ou encore l'homme depuis là voudrait bien imposer son fils et d'après certaines indiscrétions le choix aurait été fait l'homme aurait décidé que Christelle Denis s'assure pour se succéder à son père pour un peu mettre en exergue la jurisprudence qu'on a vu un peu partout notamment au Togo en République démocratique du Congo et récemment au Gabon mais le vrai problème aujourd'hui est de savoir est-ce que les autres dans la galaxie de la mouvance sont prêts à accepter cet état de choses et c'est ce qui je pense à mon homme la vie est en train de créer toutes les fouilles que nous avions eues notamment avec ces investissements ongolos ceci et cela bon ceci n'est que la partie visible de l'iceberg je pense qu'il y a un véritable mécontentement au sein de la classe politique congolaise notamment les gens du pouvoir on a vu les tabirats vouloir faire ce qu'ils ont voulu faire et qu'on sort maintenant la chose la plus importante c'est notre position ou la position de cela les opposants ou encore de la diaspora il y a des mécontents au sein du pouvoir mais que fait la diaspora est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer d'avoir avec soi ces gens-là qui sont mécontents d'un système qui aujourd'hui n'a plus rien à donner parce qu'il faut se dire la vérité le système est soufflé le système n'a plus les moyens de sa propre gestion alors ça ça devait être une occasion pour le pouvoir et pour ceux qui veulent conquérir le pouvoir de s'appuyer sur ces éléments-là parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un de l'intérieur comme disent les américains un inside man est-ce que je peux je peux je peux rebondir là allez-y mon cher frère vous savez l'argent c'est le nerf de la guerre et quand vous dites est-ce qu'on ne peut pas avoir ceux-là les mécontents on ne les aura pas parce qu'on n'est pas organisé pour les avoir il n'y a pas que le verbe il y a les moyens et puis les scriptures regarde la diaspora nous parlons de la diaspora aujourd'hui aux Etats-Unis si les Etats-Unis si les autorités et les Etats-Unis décident d'aider la diaspora des Etats-Unis laissez-moi vous dire comme ça dans quelle structure à travers quelle structure ils vont s'adresser ici aux Etats-Unis mais les structures le problème c'est celui-là Albert Lombo vous posez une question vous posez vous donnez vous-même la réponse à ce que je venais de dire parce que le vrai problème aujourd'hui avec les Congolais c'est d'abord l'organisation lorsque Sassou est revenu au pouvoir l'homme broyait du noir l'homme n'avait pas les moyens de sa politique mais l'homme avait ce qu'on appelle les relations l'homme s'est appuyé sur des gens et l'homme a été organisé et autour de lui il s'est entouré des hommes et des femmes qui ont cru en ce qu'ils étaient en train de faire or aujourd'hui il faut d'abord que nous puissions nous-mêmes croire en ce que nous voulons faire et autour de nous rallier un certain nombre de gens que ce soit les mécontents du pouvoir que ce soit ceux qui sont à l'extérieur tout ce monde-là ensemble qu'on oublie un peu toutes les guéguerres que nous avions mettons-nous ensemble essayons de réorganiser la ligne de réorganiser les choses pour que ces hommes-là qui sont là-bas qui vont avoir des gages que demain lorsque les choses vont changer lorsque le pouvoir changera on ne doit pas faire une chasse aux sorciers ou aux sorciers ces hommes-là pourront être un atout pour le changement de régime que nous sommes en train d'implorer nuit et jour et cela ne peut être possible que si nous nous unissons si nous allons au-delà de nos petites querelles au-delà de notre égo et que nous puissions penser Congo d'abord que nous puissions avoir tout le monde avec soi Alors, Marcia dans le même sens j'ai eu une question d'un auditeur M. Ange Félicien d'abord ça c'est la première il en a deux la première la diaspora américaine voilà que fait la diaspora américaine si ce n'est les sempiternels querelles intestines de leadership alors M. Lombo vous avez aussi aux USA et au Canada une diaspora qui n'est peut-être pas organisée C'est ce que je venais d'évoquer quand mon frère Bouligny dit que j'ai déjà donné la réponse à ma question mais non je voulais tout simplement dire que allons vite si nous n'avons pas bon moi personnellement personnellement parlant je me dis orphelin des leaders parce qu'il n'y a personne qui nous fait rêver il n'y a personne ici aux Etats-Unis qui nous fait rêver qui dit bon j'ai un cadre je veux rassembler les gens autour de telle idée ils rassemblent deux, quatre, trois personnes on regarde l'idée on examine et on fait le boulot monsieur monsieur le maître Lico est venu ici il nous a rencontré il nous a parlé d'un certain nombre des choses il nous a laissé une mission mais après qu'est-ce qu'on a fait on n'a rien fait nous n'avons eu qu'aujourd'hui les yeux pour pleurer pour regarder ce qui se passe après sa vie mais de nous-mêmes qu'est-ce qu'on a fait rien alors Albert attendez je suis ce jeune là je suis le jeune comment comment je j'ai oublié son nom Birangi non je suis un félicien non Birangi il a une idée mais je suis sûr que c'est pas encore matérialisé on est encore sur le verbe c'est pas encore matérialisé or quand on a une idée il faut passer à identifier des personnes qui adhèrent à cette idée et commencer le boulot mais nous sommes encore sur le verbe sur les vidéos il faut passer à l'acte on a des numéros de téléphone on a ce 6 là il faut passer à l'acte et hors des caméras bon vous avez Albert il y a déjà une esquisse de réponse dans ce que M. Ange Félicien vous demande qu'est-ce qui empêche la diaspora de constituer un fonds pour financer les mercenaires qui peuvent nous aider à dégager le dictateur et sa famille à militariser tout le pays et sans la force il sera difficile de le faire partir bon ça rejoint à peu près les positions de notre frère Bernard Ponghi qui croit que je peux ajouter une réponse allez-y mais quand on dit que pour nos causes pour nos problèmes personne ne viendra ne nous les régler à qui mon frère croit mais c'est à nous-mêmes effectivement de mobiliser les fonds s'il s'agit d'aller faire un coup d'état c'est à nous de le faire d'identifier et les moyens humains et les moyens financiers et le matériel ce n'est que quand vous aurez un élève un étudiant qui a bien défendu sa mémoire pour je ne sais dans quel secteur mais il va aller demander un crédit en banque la banque ne lui donnera pas même s'il était vraiment coté sur 20 sur 20 il faut qu'il ait un apport personnel tant que nous n'aurons pas notre apport personnel dans ce que nous voulons nous ne ferons rien du tout mais que répondez-vous à ceux qui croient que prendre le pouvoir de cette manière ne garantit pas du tout une stabilité politique dans le pays par exemple c'est la position de Boukhadi qui croit que la conférence est en vente et qu'est-ce que vous répondrez à la self-défense ou bien la proportion Martial oui allô oui j'ai une question une dernière question que nous soulevons sur les moyens de sortir de cette crise parce que mon frère le langage là-bas c'est le langage de la forêt et de la violence le pouvoir a été pris par la violence et l'argent prend la couleur du propriétaire l'argent de Sassou sert pour sa vie pour sa protection et c'est la brutalité Sassou n'est jamais démocrate je vous le jure et je vous le dis il ne sera jamais démocrate c'est parce que je n'ai pas envie de citer des noms ici et même des autorités étrangères que nous avons eu la chance d'accompagner ces messieurs là je vous assure ce n'est pas un démocrate et c'est pour cette raison qu'il le tue donc ceux qui pensent que ce n'est pas de cette manière il faut faire la politique mais est-ce que lui il fait la politique la proportion serait que s'il faisait de la politique ok mais lui il fait la politique politicienne c'est un politica il n'y a pas un projet sinon le Congo serait développé la politique on la voit ici aux Etats-Unis voilà je pense qu'on aura compris votre point de vue mon frère Albert Lambeau Sassou n'est pas démocrate et il ne sera jamais démocrate pour vous vous estimez qu'un coup de force peut être l'élément qui va sortir le peuple de Sandei Zahua on aura donc compris votre position alors Albert Lambeau on va pour terminer ce direct partir avec la permission de Jean-Louis bien sûr sur cet homme que vous avez connu cet homme qui vient de nous quitter cet homme qui a travaillé pour un très grand média je vais vous laisser donc la primeur de parler de lui il vient de nous quitter vous savez de qui je parle ce grand chef que vous aviez eu la chance de rencontrer dans le cadre de vos activités que vous menez ici aux Etats-Unis alors parlez-nous un peu de l'homme essayez de nous introduire un peu dans la vie de cet homme-là que vous avez connu c'est avec beaucoup de peine c'est avec beaucoup de consternations que j'ai appris la mort d'Anthony Bourdin il a été invité je le voyais il s'intéressait aux problèmes culinaires du monde d'ailleurs et il a été invité par l'homme-UG qui nous a formés Planty Power qui l'a invité mais particulièrement ce monsieur je vous le jure s'est intéressé à ma famille et j'ai dû amener tous mes enfants dans ma plantation où monsieur Anthony Bourdin je n'aime jamais appeler les gens de ça surtout que celui-là c'est quelqu'un qui doit rester vivant éternellement il est immortel alors il s'est intéressé à ma famille on a passé toute une journée dans mon jardin il doit avoir un documentaire qu'il avait promis me remettre une copie je vous assure que c'est avec beaucoup de peine c'est une mort tragique parce qu'il s'est suicidé parce que dès que j'ai appris sa mort je l'ai appris à 5h30 et quand j'ai appris sa mort je... allô ? oui ? allez-y vous m'avez envoyé ces photos ? oui ? alors j'ai appelé la patronne de l'ONG qui nous avait formé pour lui demander exactement parce que quand j'ai vu Bourdin j'ai mangé avec lui mais vraiment il était encore fort alors quelle est la maladie qu'il a emporté l'homme me dit qu'il s'est suicidé qu'il devait avoir des problèmes vraiment on avait pour reste pendant que je suis devenu honneur donc self-employé je mène ma structure j'avais pris un rendez-vous avec son équipe pour qu'il vienne une fois de plus m'assister et qu'il regarde vraiment mes enfants qui l'appréciaient mes enfants qui m'aidaient vraiment à traduire mes pensées mon épouse et tout vraiment s'est intéressé à ma famille je suis vraiment ahuré je suis vraiment consterné d'avoir appris sa mort alors je rappelle qu'il a aussi visité notre pays non ? oui mais je disais tout à l'heure que lui il s'intéressait aux problèmes culinaires du monde c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a goûté beaucoup de plats du monde il s'intéressait à tous les pays c'est une star c'est une star il était même en train de chercher à apprendre certaines langues partout il dit mais vraiment j'ai trop du boulot j'ai trop du boulot mais j'aimerais rester avec vous en tout cas vous les Congolais de Brazabille pour apprendre bon mais il faut dire que quand il nous a rencontrés nous étions les deux Congos rassemblés parce que Plantiforois avait les deux Congos rassemblés mais en tout cas particulièrement pour moi c'était intéressant à ma famille je regrette je regrette vraiment beaucoup pour ne plus le revoir un jour voilà Martial oui c'est vraiment un moment assez fort pour quelqu'un qu'on a connu quelqu'un qu'on a côtoyé qui a d'une façon ou d'une autre a marqué votre existence qui s'en va comme ça le savoir malade aurait peut-être adouci la nouvelle de la mort mais ne pas avoir vu la personne malade ne pas avoir su qu'elle était malade juste apprendre la nouvelle est assez difficile alors je partage avec vous mon cher frère Albert cette douleur et j'espère que malgré les preuves vous allez continuer à être fort continuer à avancer et à poursuivre le combat de la vie parce que c'est bien cela aussi la vie c'est le combat la vie c'est aller de l'avant malgré les difficultés Jean-Louis c'est comme notre lutte pour la démocratisation du pays dans cette longue marche ou sur cette longue route il y en aura qui vont tomber les soldats de la liberté mais ceux qui resteront doivent se dire et doivent continuer le combat jusqu'à ce que la liberté s'impose voilà c'est donc sur ces mots martial que nous refermons ce journal de la communauté en tout cas merci à tous ceux qui ont participé à ce journal je peux en citer Gigi des coudes Ange Félicien Jean-Médard Mouzika Victor Onadja le professeur Georges Tsiba Grasse Mongo Balistique Nora Abel Placido Messages français ils sont nombreux alors merci de votre fidélité à Radio Como Live en Chicago et à notre ami Marcel Bouligny qui est le chief bureau de la radio là-bas à Iowa merci également au pasteur Kamanda qui est venu et à notre ami Albert Lombo du Texas bon week-end à vous c'était le journal de la communauté et à la semaine prochaine si Dieu le veut Sous-titrage ST' 501